... Le dispositif de l'arrêt à la demande après 22 heures va être déployé sur trois nouvelles lignes du réseau TBM le 5 novembre prochain. Lancé en novembre 2017 sur l'Eliane 7 et 10, cette procédure a été mise en place pour lutter contre le harcèlement sexuel, mais aussi contre l'insécurité dans les transports en commun. L'expérience a été jugée concluante par Keolis et Bordeaux Métropole, qui envisagent désormais de l'étendre sur l'ensemble du réseau d'ici l'été prochain. Des fouilles archéologiques sur la dune du Pila, cela n'a rien d'étonnant et elles se déroulent actuellement. Les dernières ont été menées il y a quatre ans, elles avaient alors permis de mettre à jour des vestiges d'ateliers de production de sel. Les archéologues recherchent à présent des zones d'habitat, mais aussi des céramiques. Une liaison aérienne ralliant l'aéroport de Brive à celui de Porto sera mise en place à partir du mois d'avril prochain. Une ligne qui a déjà existé par le passé avant d'être fermée. Elle sera assurée par la compagnie aérienne low-cost Ryanair. Deux vols hebdomadaires sont prévus pendant l'été. Dès demain, c'est une nouvelle exposition que vous pourrez découvrir à la base sous-marine de Bordeaux. Médiot Aquas et son nom est tourné vers les artistes ayant traité du thème de l'eau à travers leurs œuvres, qu'elles soient sonores ou visuelles. Des œuvres souvent surprenantes qui invitent au lâcher-prise et sont à découvrir jusqu'au 6 janvier prochain. Sous-titrage ST' 501